C'est la minute où on a train Salut t'es C'est bon 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 les contrats sont signés, les engagements sont pris pour qu'on soit mis au canaï. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Ensuite, il y a ces images de bris dans ce chantier, pour les tendances, dans le vinacier pour les enfants, en plus, ils font des choses, les points de danger est de le dire, car c'est important pour cela. Ces chantiers sont jambes à s'arriver, nous avons toujours eu un chantier àpatine. Ils ont toujours eu un chantier normalement. Encore une fois, je me disais que je me rendais compte que je me faisais bien. Mais je me rendais compte que je ne me rendais pas compte. Je me rendais compte que je me rendais compte que ce n'était pas encore. Je n'ai jamais été à l'éducation. Je n'ai jamais été à l'éducation. Je n'ai jamais été à l'éducation. Quand vous dépensez votre argent, nous sommes des gens qui travaillent, nous travaillons pour que nous puissons de la qualité au clair etcé� avec nous. En plus, il fait que ce travail a été point. Il vídeos c'est lamentable d'avoir mes chances ni de se mobiliser. Il y a ceux qui a Fanat qui a encore des détails Je vous informe qu'il y a des personnes pour qui nous travaillons ici pour qu'on ne s'est jamais rencontrées. Il a envoyé son argent. Mais il n'y a pas d'argent. 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 Il ne nous convient pas d'argent. Ceux qui vous doutent encore, désolé, il ne s'est jamais dit. Il y a des personnes qui sont très différentes. Parmi les mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Nous sommes parmi ces bonnes personnes-là. Nous avons bien de travailler. Il y a des celles qui vous disent qu'il y a des ingénieurs, il y a des bons bons, des maçons, des maçons. Nous allons vous offrir un travail de qualité dans un bref délai. Nous, c'est la qualité, la rapidité. Donc, ce n'est rien comme ça. Il y a des déterminations. Voilà, c'est ce que je peux dire. Au moins, il y a des Arowana. Je ne vais pas trop qu'il y en ait sur cette vidéo. Il y a des billes essentielles. Aucun hésite. Revoler. Nous ferons encore plus de vidéos pour que Gautala vous appréciez de loin. C'est le Bénébissot. Il y a un numéro. C'est Arowana 082-1300-773. C'est toujours moi qui suis devant vous. Je ne peux pas répondre à la Bénébissot. Je disais avec les codes 10243-922-1300-773. Si vous appelez ce numéro, c'est moi qui répondrai à toutes vos préoccupations pour que vous êtes satisfaits. Nous sommes prêts, nous sommes capables de faire, de venir corriger et améliorer notre qualité. Surtout pour vous. N'hésitez pas. Faites-nous confiance. Nous serons là et on va vous offrir un travail de qualité. Je vous remercie. en plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a un travail de qualité. Les gens qui ont les yeux pour vous voir, ils verront que la même parcelle a été construite par des équipes. La première équipe a construit ce mur que vous voyez. le mur est un peu élevé et nous sommes venus, on a vu ça, on a trouvé ça déjà nous sommes en train de construire ce mur là que vous voyez en bas là bas au fond nous sommes venus, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça nous sommes venus à sa propre place, nous sommes venus, on a vu ça, on a vu ça nous sommes pas ceux qui font tellement trop de commentaires, nous sommes là juste pour vous montrer comment c'est ce que nous faisons pour que nous nous avons vu ce mur, nous avons vu ça, nous avons vu ça dans notre pays nous sommes là, même dans la photo ou dans la vidéo, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça que nous faisons et de quelle manière nous faisons ça et vous voyez que ça la distinction, que nous distinguions, nous avons tout ça là, nous avons Oyo c'est ça le mur que nous avons construit, c'est ça le mur ici, c'est nous qui avons fait la maçonnerie de la première brique jusqu'à la dixième brique, c'est ce que je suis en train de filmer, vous montrer seulement le mur que nous avons construit, vous allez comparer avec les murs que les autres ont construit, vous allez constater qu'il y a une grande différence du point de vue, alignement des murs, la façon de construire, les joints horizontaux et les joints verticals, vous verrez que non, nous avons respecté nos joints de mortier et bien dosé, voilà, là nous sommes maintenant de chercher comment faire le coffrage pour couler ces colonnes entre le panneau et ce mur, ça c'est le mur de la façade principale, donc le mur d'entrée, nous allons mettre notre portail, le portail sera coulissant, je pense que le client a de choisir les modèles qu'il faut utiliser ou qu'il faut placer ici, c'est-à-dire que le terrain est accidenté et nous avons préféré que le portail soit coulissant pour gagner plus de l'espace à l'intérieur. Nous sommes là juste pour vous dire ce que nous faisons, vous montrer ces images-là, ces moellons que vous voyez présentement, c'est le moellon qui est resté, c'est le stock qui est resté, donc la partie restante, nous avons acheté une quantité suffisante pour la fondation de l'autre côté et c'est la quantité restante, c'est ce qui est là, donc nous n'allons pas partir avec ça, ça va rester sur le chantier, ça pourra servir pour autre travail, donc c'est le moellon qui est resté, la quantité là. Les sables là, nous l'utilisons encore, la carrière, c'est ce que nous l'utilisons, donc nous approvisionnons le chantier progressivement par rapport aux besoins, surtout que nous n'avons pas d'espace pour stocker les matériaux dans la parcelle, nous faisons le stockage sur la voie, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit ou l'obligation de mettre beaucoup de matériaux, sinon on risque de barrer la route aux passagers. Tout à l'heure, je vous ai parlé des décalages, gradins haut dans le barque, donc c'est là, c'est là qui est déjà à partir à fondation, les gens qui ont construit, ils n'avaient pas respecté cette, en fait ils n'ont pas respecté les décalages là, les gradins, vous voyez que là c'est cinq blocs, c'est à partir de la fondation qu'ils ont, qu'ils ont mal fait, et qu'ils ont fait ça, donc nous allons seulement suivre cette même logique, mais ça n'a pas d'inconvénience, sauf que la beauté du milieu c'est par rapport aussi à ce décalage là, surtout que le milieu est sur, la culture est sur un terrain assédenté, il faut que le milieu, quand vous construisez, ce décalage là donne aussi une certaine beauté, donc ça fait vraiment une beauté là, quand vous regardez, vous avez vraiment, vous pouvez vous apprécier ça par rapport à ce décalage là, mais, ici on a quelques décalages, on est là, 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 par rapport à Boyetouzan à Sima, vous voyez que nous avons commencé, comme je vous disais au départ, nous avons commencé à détruire la fondation existante qu'on avait trouvée sur le terrain, nous avons reconstruit cette fondation, tout en respectant la profondeur qu'il fallait descendre, après la fondation nous avons coulé un béton en main, avec des des amateurs, bien entendu. Et là, maintenant, le mur vient d'être érigé. Donc, nous sommes tous en train de construire le mur. Vous voyez l'élévation déjà en bloc, qui a débuté il y a quelques heures. Je pense que demain, quand nous avons un confinement, vous verrez que les images seront différentes de celles que vous avez vues aujourd'hui. Donc, il y aura une évolution. Il y aura vraiment une évolution considérable à propos de ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous sommes pendant la pause. L'équipe est en train de se reposer. Entre temps, lorsque les gens travaillent, ils doivent manger. Quand nous vous disons, les gens travaillent, ils dorment sur place, ils doivent manger. Vous croyez que nous faisons du théâtre, mais vous remarquez que nous, les ouvriers sont en train de manger, même s'ils ne mangent pas grand-chose. Mais ce qu'ils mangent, là, c'est considérable pour permettre à ceux qui puissent avoir de la force pour travailler avec motivation. Bon appétit. Bon appétit. C'est ça la parcelle. Donc, là, de là, c'est notre mur que nous sommes en train de construire. Si vous voyez, si vous remarquez, vous constatez qu'il y a une très grande différence. Le mur existant que nous avons trouvé en place. Voilà la différence. Ça, c'est les moellons restants. Donc, la quantité qui reste, ces moellons-là. Ces moellons serviront pour d'autres fins. Il y a une quantité, je vous ai montré de l'autre côté, il y a encore une quantité. Les clients aura encore besoin de faire d'autres travaux dans la parcelle. Donc, ils pourraient utiliser ces moellons et d'autres moellons. Donc, pour nous, nous gardons ce qui reste pour servir à autre travail. Donc, c'est un peu ça. Nous n'avons pas vraiment la même façon de faire comme les autres le font souvent. Il y a des matériaux qui restent et ils prennent le reste, ils prennent ce matériau, ils vendent bien, il fait ce qu'il veut. Donc, pour nous, on considère que ce matériau-là appartient, appartiennent plutôt, appartiennent au qu'il y a. Et pour qui nous avons vraiment des considérations et pour qui nous travaillons, donc nous ne pourrons pas vraiment commencer à gaspiller ces matériaux-là. Si ça reste, tant mieux. Si ça ne reste pas aussi, il suffit que le travail soit bien fait et la vie continue. Nous faisons ça pour garder cette grande relation-là. Donc, si nous faisons bien ce travail, la même personne aura encore le courage de nous contacter de nouveau, de faire un bon témoignage par rapport à ce que nous avons fait pour vous. Donc, notre sourire, c'est de faire beaucoup de chantiers, d'être vraiment actifs sur le terrain et puis d'être vraiment plus proches de vous lorsque nous travaillons, que nous puissions vraiment voir que vous nous faites confiance, nous aussi, nous serons aussi satisfaits par rapport à ce que nous faisons. Faites nos confiances, ne nous tenez pas rigueur, ne nous considérez pas comme ceux qui pensent que nous nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas communs, mais nous faisons notre travail, nous avons étudié pour ça. Nous travaillons sérieusement pour que vous puissiez vous retrouver dans vos doigts. Donc, ce travail, c'est un travail que nous faisons avec professionnalisme, comme je l'ai dit souvent. C'est un travail que nous faisons avec professionnalisme. Est-ce que vous faites appel à un maçon qui va faire, pour faire votre travail ouvert ? Il y a une très grande différence. Ici, il y a un suivi permanent. Donc, si moi, je ne suis pas dispo, il y a d'autres ingénieurs qui viennent au chantier pour faire le suivi. Nous avons aussi des architectes, donc, si c'est un projet de bâtiment, et donc, il faut construire un bâtiment. Les architectes sont toujours là, mais pour la clôture, si je ne suis pas là, moi-même, l'ingénieur, l'ingénieur, il y a d'autres ingénieurs aussi qui viennent, parce qu'on ne peut pas laisser les techniciens seuls sur le terrain en train de travailler sans qu'il y ait un bon suivi. Le suivi doit être assuré par un responsable, tel qu'un ingénieur ou un architecte. Si vous faites confiance aux maçons, vous avez l'habitude de dire que non, les maçons sont moins chers, les ingénieurs demandent chers, c'est vrai. C'est pour cela que quand vous payez moins cher avec vos maçons là, et le travail là, nous venons encore, nous détruisons pour commencer, nous démolissons les murs, nous démolissons les maisons, parce que ce n'est pas bien fait, mais si vous faites confiance en nous, une fois que vous dépensez votre argent, nous... Sous-titrage Société Radio-Canada